bonjour et bienvenue à la mini méditation biblique de l'institut biblique de bruxelles quand notre monde s'effondre qu'est ce qu'on fait lorsque ce sont nos yeux qui comme les yeux du roi david au psaume 6 verset 8 qui sont usés par le chagrin comment est ce qu'on gère j'observe autour de moi deux réponses classiques à la souffrance la première réponse c'est celle qui consiste à dire si mes circonstances sont mauvais si je souffre à cause de mes circonstances je vais les changer et donc je vais divorcer je vais chercher un autre partenaire je me sens pas bien peut-être que je vais changer d'orientation je vais même changer de genre je vais déménager je vais quitter cet appartement avec tant de mauvais souvenirs je vais partir de la région tout s'est tellement mal passé j'ai changé de travail je vais changer de métier je vais changer de médecin changer de traitement au risque bien sûr de fuir en avant d'où la deuxième solution ce qui est celle qui consiste à se blinder à se protéger à construire un mur autour de soi quitte à s'endurcir et à se couper des autres en disant je vais puiser dans mes forces intérieures pour surmonter cette épreuve mais regardez avec moi vers où david se tourne dans le psaume 6 dès le premier mot du verset 2 le mot qui revient le plus souvent tout au long du psaume david ne va pas chercher à changer ses circonstances il va pas chercher à puiser de la force à l'intérieur de lui il va s'en remettre verset 2 à à l'éternel verset 2 éternel ne me punis pas dans ta colère verset 3 et pitié de moi éternel guéris moi éternel verset 4 et toi éternel jusqu'à quand verset 5 reviens éternel délivre moi sauve moi à cause de ta bonté c'est tellement simple c'est tellement facile notre dieu un refuge toujours présent dans la détresse en fait non seulement dieu n'est pas gêné n'est pas déstabilisé par nos cris de détresse en fait il les encourage et c'est ça la science merveilleuse de david au milieu de l'épreuve regardez le verset 9 l'éternel entend mes pleurs l'éternel verset 10 exauce mes supplications l'éternel accueille ma prière une question pour vous aujourd'hui est ce que nous aurons le même réflexe la même certitude que david plutôt que de chercher à changer nos circonstances extérieures ou à puiser en nous la force pour surmonter nos souffrances est-ce que nous saurons nous en remettre à dieu à l'éternel est-ce que nous saurons laisser agir l'esprit de notre adoption par lequel nous crions abba paire Sous-titrage FR ?